Et salut tout le monde c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement et on se retrouve pour votre série préférée 5 fessures aujourd'hui on va s'intéresser à un joueur dont on parle énormément en ce moment au niveau du mercato, on sait pas s'il va aller au Barça ou pas bref y'a beaucoup de rumeurs et donc aujourd'hui on va s'intéresser au Brésilien Philippe Coutinho, c'est parti, générique Philippe Coutinho est né le 12 juin 1992 à Rio de Janeiro il grandit contrairement à Neymar que j'évoquais dans la dernière vidéo dans une favela, c'est plus exactement à Rocha dans le nord de Rio il baigne pendant toute son enfance dans le foot puisqu'il passe ses journées avec ses frères à jouer au football malheureusement il n'y a pas de vrai terrain entre guillemets dans la favela puisque c'est très pauvre donc il joue beaucoup dans la rue ce qui explique d'ailleurs sa bonne technique et il joue également au foot sale, c'est un vrai fan de foot sale et on peut d'ailleurs voir sur cette vidéo qu'il humilie déjà tous ses adversaires Coutinho commence le football sur les vrais terrains assez tard puisque c'est vers 10 ans que son père l'inscrit dans un club local en fait c'est une amie de sa grand-mère qui l'a vu jouer qui était assez impressionnée par ses qualités et qui les a convaincus de l'inscrire dans un vrai club de football évidemment avec son talent après quelques mois seulement dans ce petit club il y a Vasco de Gama, un club professionnel qui l'a approché pour qu'il signe là-bas évidemment il l'a accepté donc Philippe Coutinho va jouer et va intégrer toutes les équipes de jeunes successivement de Vasco de Gama et il va très rapidement être largement au-dessus de tous ses coéquipiers ce qui lui permet à seulement 17 ans d'être repéré puis recruté par l'Inter de Milan pour 4 millions d'euros parallèlement à cette vie entre guillemets de club Coutinho intègre dès l'âge de 14 ans la sélection jeune du Brésil qu'il ne va pas quitter puisqu'il va gravir les catégories jeunes brésiliennes jusqu'à la sélection en équipe A il a gagné d'ailleurs avec les U20 la coupe du monde il faut également noter qu'il a été recruté par le Milan à 17 ans mais qu'il va être prêté 2 saisons dans son club formateur qui est le Vasco de Gama puisqu'en fait la FIFA interdit tous les transferts de joueurs de moins de 18 ans donc il a dû rester pendant 2 saisons à Vasco de Gama on passe à la suite comme je l'ai dit plus tôt Philippe Coutinho a des qualités indiscutables il est rapide, technique, bref vous avez compris pourtant il a eu un début de carrière très compliqué en effet on s'est quitté au moment où il a été prêté de l'Inter Milan à son club formateur il a un peu joué avec son club formateur mais pas beaucoup et quand il est revenu à l'Inter de Milan il a carrément pas joué il a donc été prêté à l'Espagnol Barcelone mais avec l'Espagnol il a vraiment très peu joué il rentrait quelques fois mais il était très rarement titulaire et ses performances étaient plutôt moyennes on aurait alors pu penser que Philippe Coutinho allait rejoindre cette très longue liste des joueurs à qui on avait promis un avenir incroyable et qui finalement n'avait rien fait dans le football mais non pas du tout il a continué à se battre, à s'entraîner du mieux possible et en 2013, en janvier 2013 exactement Liverpool décide de le recruter pour 8 millions d'euros 8 millions d'euros quand on y pense maintenant c'est vraiment rien mais à l'époque 8 millions d'euros pour un joueur assez jeune mais qui ne joue pas beaucoup c'est quand même pas mal, c'est vraiment un bon pari et ils ont eu raison de tenter ce pari Contrairement à certains joueurs, la famille de Philippe Coutinho a une place très très importante dans sa carrière en effet c'est un peu vraiment tout pour lui puisque ses parents ont véritablement tout 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 sacrifié pour lui ils l'ont suivi partout ainsi que ses frères également afin qu'ils réussissent sa carrière, ils lui ont donné tout ce qu'ils avaient et aujourd'hui évidemment il leur en est très très reconnaissant d'ailleurs il a plusieurs tatouages sur son corps qui sont dédiés à sa famille du côté de sa femme il la connait depuis assez longtemps puisqu'il l'a rencontré à seulement 17 ans pour une soirée avec des potes ils se sont mariés, ils ont eu un enfant et donc Philippe Coutinho est très 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 reconnaissant envers sa famille et surtout ses parents puisqu'il avait même déclaré dans une interview ils se sont déplacés avec moi pour faciliter mon déménagement mais c'était difficile pour eux comme ils étaient vieux il leur était difficile d'apprendre la langue ou de s'adapter à une nouvelle culture je leur en suis très reconnaissant on passe au numéro 4 je l'ai dit mais je le répète encore une fois Philippe Coutinho est un très bon joueur et ça s'explique par le fait qu'il soit très très polyvalent en fait il a beaucoup beaucoup de qualités et très peu de défauts en fait il est assez technique plutôt puissant assez rapide il a une très bonne frappe de balle il tire très très bien les coups francs il a aussi une bonne vision du jeu puisqu'il peut faire beaucoup de passes décisives et surtout ce qui est très important c'est qu'il est très très constant sur les 3 dernières saisons il a joué minimum 40 matchs par saison toutes ses qualités permettent à Philippe Coutinho d'apporter une valeur ajoutée à son équipe il est très très décisif il marque pas mal de buts et assez de passes D par exemple lors de la dernière saison de première ligue il a été impliqué dans 20 buts et c'est également le joueur brésilien qui a inscrit le plus de buts en première ligue c'est pas pour rien qu'il a été nommé joueur de Liverpool de l'année d'ailleurs Suárez l'avait remarqué quand il jouait à Liverpool puisqu'il avait dit Philippe est incroyable il nous a complètement changé enfin on va finir avec une petite anecdote tout à l'heure j'ai dit que Coutinho avait commencé dès l'équipe U14 avec la sélection brésilienne et bien il faut savoir que c'est là-bas qu'il a rencontré pour la première fois un fameux joueur qui s'appelle Neymar ils ont tout de suite été amis ils ont toujours joué ensemble dans toutes les catégories jeunes du Brésil même si Neymar a eu un peu plus de réussite au début que Coutinho Coutinho a d'ailleurs déclaré que c'était assez incroyable d'avoir un de ses meilleurs amis comme idole c'est assez marrant en espérant que cette amitié dure longtemps et donc voilà les gars c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez kiffé et surtout que vous avez appris des choses si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager à vos potes pour qu'eux aussi en apprennent davantage n'oubliez pas également de me dire en commentaire quel joueur vous voulez que j'étudie j'ai quelques petites idées mais si vous pouvez m'aiguiller ça serait pas mal voilà les gars c'était Val Peace Rien à foutre des codes 3, 2, 5 c'est mon potop dans l'top et on shoot ton pot 3, 2, 5 on défonce les bords c'est le clair qui parle 3, 2, 5 rien vante les codes con des in dans l'bar soutiens bien nos têtes soutiens bien nos gueules soutiens bien notre âge 1, 3, 2, 5 dans l'game et tout commence là